Lucie l'a 22 ans. Elle a pris son envol il y a 3 ans et vit à Paris. Mais plusieurs fois par mois elle vient en Vendée rendre visite à Yolande et Jackie ses parents adoptifs car la jeune femme est coréenne. Jusqu'à ses 6 ans elle a vécu dans son pays avec sa petite soeur Clémence de 3 ans sa cadette jusqu'au jour où sa vie a basculé. A l'époque Lucille s'appelait Eilim. Ses parents se disputent puis se séparent. La mère célibataire prend alors une décision terrible abandonner ses deux petites filles dans un orphelinat d'adoption. 6 mois plus tard Lucille et sa soeur arrivent en France. C'était il y a 16 ans mais la douleur de l'abandon est encore très vive. Il y a un moment où on nous explique qu'on va partir, qu'on va prendre l'avion, qu'on va quitter la Corée et qu'il va falloir dire au revoir à ses copines. On se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi est ce que mes parents viennent pas me chercher? Je crois que j'avais réalisé que jamais j'allais y retourner. Jamais je pourrais y remettre des pieds. Vous étiez des photos au départ. Voilà des photos, des lettres. Je pense pas qu'il y a d'adoption idéale. C'est toujours quelque chose qui commence dans la douleur. Donc pour les enfants, c'est toujours un déchirement. Je pense n'importe à n'importe quel âge. Une blessure que Lucille pense au quotidien. La jeune femme a en effet choisi de consacrer sa vie aux enfants en devenant assistante maternelle. Une manière de leur donner l'amour qu'elle n'a pas reçu. Si sa petite sœur n'est pas prête à affronter son passé, elle a besoin de savoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Oui. Et retrouver son passé, il y a pour beaucoup, peut être que c'est pas d'une grande importance. Mais pour construire mon avenir, j'ai besoin de connaître mon passé. J'ai besoin de retrouver mes racines. J'ai besoin de des réponses pour avancer davantage dans la vie. Pour envisager son avenir, Lucille doit faire la lumière sur son passé. Pour l'y aider, Yolande l'emmène sur les traces de ses premiers souvenirs en France, dans la cour de son école primaire. Donc là, c'était là. C'était assise là. Tu as observé. Et après, c'était parti. J'ai joué. C'était très grand. Il y avait beaucoup d'enfants blancs. Lucille a dû s'adapter très vite à son pays d'accueil. Nouveaux visages, nouvelles langues et nouveaux prénoms. Comment vous avez choisi mon prénom, Lucille ? Avec papa, on a dit nos prénoms préférés. Je crois bien qu'il y avait Lucille dans les deux listes. Surtout, on a gardé le deuxième prénom, ton prénom coréen. On ne voulait pas l'effacer. Tout au long de ma vie, avec vous, vous m'avez élevée comme ça. J'étais française et aussi coréenne. C'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai appris le français, j'ai perdu le coréen. Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'attention de le réapprendre et de retrouver ces deux parts de moi. Si Lucille veut réapprendre sa langue maternelle, c'est pour pouvoir échanger avec ses parents biologiques qu'elle compte bien retrouver. Chez elle, à Paris. Depuis plusieurs mois, la jeune femme consacre tout son temps libre à ses recherches. Elle a ainsi contacté l'orphelinat coréen à qui sa mère l'avait confié. J'ai envoyé un courrier au responsable qui s'occupe des coréens adoptés français. Il m'a envoyé très peu de temps après sa réponse en me disant qu'il les avait retrouvés. Les parents coréens de Lucille sont vivants, mais pour l'instant, sa mère refuse tout contact. L'orphelinat peut transmettre une lettre à son père. C'est donc à lui que la jeune femme écrit. « Je ne sais pas si je dois t'appeler papa, parce que malgré tout, c'est ce que tu es. Toutes ces années à rêver et espérer qu'un jour la vie m'offre l'opportunité d'entrer en contact avec toi. Je redeviens une petite fille à qui tu manques énormément. Durant toutes ces années, j'ai pensé à toi et maman. J'ai espéré que vous viviez confortablement. J'espère que notre échange ne s'arrêtera pas là et que cette première lettre sera la promesse d'un échange riche et durable. » Lucille, ta fille. Petite fille brisée, aujourd'hui, elle est prête à lever le voile sur son passé. Pour construire sa vie de femme, elle a besoin de comprendre les raisons de son abandon. Son père va-t-il répondre à sa lettre ? Quelle révélation lui fera l'orphelinat ? Jusqu'où ira-t-elle pour retrouver ses racines ? « Aujourd'hui, je ne suis ni contente ni triste. Comme tout, j'ai un petit peu peur qu'il se passe un petit quelque chose qui me déplaise. » Dans les environs de La Roche-sur-Yon. À 42 ans, Rosemarie est mère au foyer. D'une première union, elle a eu deux enfants dont Audrey, 22 ans. Puis avec son compagnon actuel, trois autres. Océane, 8 ans. Astrid, 4 ans. Et Gabin, 2 ans. Une famille nombreuse qui pourrait la combler. Mais un immense voile noir trouble son bonheur. « Je suis maman de 5 enfants, mais moi, je recherche ma mère, que je n'ai pas connue, que je voudrais trouver. Je suis arrivée à un stade de ma vie, il faut que je la retrouve là, là. Pas dans 10 ans, il faut que ce soit maintenant. Pour faire ce que je veux faire, avoir des Noël et tout, c'est maintenant que je veux la voir, que je veux la retrouver. » Rosemarie n'a jamais connu son père. Quant à sa mère, elle a disparu brutalement de sa vie alors qu'elle n'avait que 2 ans. Élevée par ses grands-parents maternels avec son demi-frère, d'un an sans cadet, elle n'a jamais su ce qui s'était passé. À leur décès, il y a 10 ans, elle découvre dans un secrétaire trois lettres de sa mère et deux photos d'elle. Des documents dont toute la famille lui avait caché l'existence. Mais qu'aujourd'hui, elle veut montrer à sa fille, désormais, en âge de la soutenir. « Alors ça, c'est une photo de ma maman. C'est ma mère. Le 25 décembre 1966. Donc elle a 17 ans. Donc ici. » « C'est une habitude que j'ai prise. J'ai toujours les photos sur moi. J'ai toujours les photos dans mon sac. Tout le temps. Les lettres, j'ai toujours dans mon sac. » Ces bouts de papier, Rosemary les conserve comme un trésor. Alors qu'elle a passé 30 ans de sa vie à croire que sa mère l'avait oublié, elle y découvre qu'elle a cherché à plusieurs reprises à la revoir. « Je n'aurais jamais abandonné mes enfants, que j'aime plus que tout. Je pense à vous tous les jours. Vous me manquez tellement. » « Je pense toujours qu'elle voudrait toujours nous voir. Mais peut-être qu'elle, elle n'ose pas. À l'âge qu'elle a maintenant, peut-être qu'elle s'est dit que nous, on veut pas. » A l'époque, ses lettres sans date ébranlent Rosemary. Elles contredisent le portrait que sa famille lui avait dressé de sa mère. Un portrait sombre. Car à toutes ces questions d'enfant, elle n'avait toujours obtenu que des réponses d'une extrême violence. « Quand j'étais petite, on me disait toujours « Tu seras comme ta mère, tu seras une pute. » « Quand j'allais à l'école, je marquais ça. Profession de la mère, je marquais pute. » « C'est vrai que c'était dur au début. » Rosemary, sa mère et sa fille. Trois générations de femmes séparées du même nombre d'années. 20 ans. À 42 ans, Rosemary a le sentiment qu'il est temps pour elle de se confronter à son histoire. Un besoin de vérité qui repose sur un espoir. « Je pense qu'elle veut me voir aussi, mais peut-être qu'elle ose pas. Peut-être qu'elle ose pas faire les recherches. Mais non, je pense pas qu'elle veut pas. Moi, je pense qu'elle veut me voir. » Rosemary est déterminée à mener l'enquête et faire toute la lumière sur les raisons qui l'ont privée de sa mère. Comment va-t-elle s'y prendre pour retrouver sa trace ? Quel secret de famille se cache derrière sa disparition ? Mais surtout, est-elle encore en vie ? « Pour moi, je suis sûr qu'elle est pas décédée. Je ressens en mort. Mais je t'espère pas. » Saint-Paul-Montpény. Dans cette charmante bourgade de 620 habitants, se prépare un événement digne des plus grandes capitales du monde. Aux manettes, Jean-Michel, 49 ans. « C'est le compte à rebours de la Cousinade. Nous sommes à 10 jours des grandes festivités, donc 5000 personnes vont être réunies. Donc c'est les derniers préparatifs. C'est du sport. C'est un marathon qui se termine par 100 mètres. » Il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé un immense défi, organiser le plus grand rassemblement de cousins au monde. Une Cousinade. Le record est jusqu'à présent détenu par une famille américaine, avec 2700 descendants réunis. Jean-Michel espère arriver à 5000. Pour y parvenir, il a transformé son salon en standard de multinational. « Mets ton mail, comme ça, ça nous permettra de communiquer plus facilement. » Après plus de 80 000 heures, passer le nez dans les archives à recenser tous ses cousins, « Du côté de son père et de sa mère, il faut désormais les convaincre de se déplacer le jour J. » Éparpillé aux quatre coins de l'Hexagone, mais aussi en Italie ou en Pologne, certains vivent même à l'autre bout du monde. « Donc j'ai créé un site sur la Cousinade où je mets un certain nombre d'informations. Donc sur ce site-là, je vois qui c'est qui passe. On a des pointes à 200 ou 300 personnes dans la journée. Ce matin, il y a déjà 16 personnes qui sont passées. Je suis en contact avec toute la jeune génération. Donc à chaque fois, je mets des petits messages pour leur faire vivre au quotidien les préparatifs. Donc je vais leur raconter ma journée. » Célibataire et sans enfant, Jean-Michel se dévoue corps et âme à la réalisation de son projet. Il a même ralenti sa carrière de cadre supérieur dans les assurances pour avoir plus de temps. « Ce n'est pas un sacrifice personnel. Je le fais par plaisir. Tout ce que je fais en général, je le fais par plaisir. Et l'un de mes... Je l'ai souvent dit « Le plaisir le plus dédicat, c'est de faire celui d'autrui. » « Je crois que ce jour-là, je vais faire le plaisir à plus de 5000 personnes. » Jean-Michel a toujours vécu dans les environs de Saint-Paul. Une partie de sa famille y vit encore, notamment son père et Marie-Claire, l'une de ses deux sœurs. A l'origine de son idée folle, sa passion pour la généalogie. Une passion née un matin dans cette demeure où il a passé toute son enfance. Ce jour-là, la famille accueille un drôle de visiteur. « C'était en 1973. Mon grand-père avait un cousin qui était décédé sans descendance. On a eu la visite d'un chercheur d'héritier. Il a étalé un arbre. Mon grand-père ne comprenait pas un arbre généalogique. C'était la première fois de sa vie qu'il l'envoyait. Moi aussi, je n'avais qu'11 ans. Mais j'ai compris tout de suite l'intérêt. Ça fait tilt dans ma petite tête de gamin de 11 ans. » Depuis, Jean-Michel est hanté par ses ancêtres. Une fascination que sa sœur accepte sans bien la comprendre. « Toujours les ancêtres qu'on ne va pas connaître, bon, ils sont morts, on n'en cause plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai été plus dans l'avenir, connaître les cousins qui en descendent. » Il y a 10 ans, à la mort de sa mère, il a décidé de pousser plus loin ses recherches généalogiques. Une manière de combler le vide causé par cette douloureuse disparition. À l'intérieur de la maison, rien n'a changé. Jean-Michel et son père sont immédiatement envahis par les souvenirs. « Ils ont eu la chance d'avoir une mère qui a assuré, pendant 30 ans, le travail d'une bonne mère. On était tous les deux là, on a fait ce qu'on a pu. » C'est d'ailleurs sa mère qui a transmis à Jean-Michel le goût des grandes réunions familiales. La fête qu'il organise depuis 3 ans, c'est un peu pour lui rendre hommage. « On a vécu des choses douloureuses, mais on a toujours soigné aussi quand même le côté convivial et festif. On n'a jamais raté une fête. C'était un peu le moteur, c'est notre moteur, nous. C'est d'avoir des rendez-vous joyeux le plus souvent possible, presque. « T'es un peu, tu vois, dans le grand, quoi. C'est toujours un peu l'extraordinaire, mais ça, m'as-tu vu, quoi ? C'est pas ça. » « Je pense que t'aimes bien que tout le monde soit heureux. » « C'est ça, le truc, c'est que tu te lances dans une aventure et puis tu vas au bout, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. » Une aventure dont l'aboutissement est proche. « Salut les stars ! Salut les stars ! » « On va regarder un petit peu les barnes, on va pouvoir les mettre pour surtout voir pour l'électricité où on s'installe. » Dans 10 jours, ce champ de 3 hectares devrait accueillir 5000 personnes. Cette fête Jean-Michel, la rêve gigantesque. Feu d'artifice, scène musicale, banquet géant. Avec l'aide de quelques cousins voisins, il doit tout organiser. Le plan d'attaque semble sous contrôle, à un détail près. « Donc là, on a notre podium, la Seine, 200 mètres carrés. La messe aura lieu ici, à partir du podium. » « Mais le seul point noir, c'est la météo. » « Cousinade pluvieuse, cousinade heureuse. » « Mais on va essayer de pas inventer ce dicton. » Réunir des milliers de descendants, le rêve fou d'un homme qui, paradoxalement, n'a jamais fondé sa propre famille. « Je suis donc célibataire. » « Et quelque part, c'est mon héritage que je transmets. » « Et cet héritage, je le dois à mes aïeux, à mes parents, mes grands-parents et jusqu'à notre souche. » « Et je le transmets à toute ma famille. » « C'est un peu ce que je vous lègue à l'ensemble de mes cousins. » « Et j'espère que ça fera beaucoup de bonheur dans les yeux des cousins. » « Comment va-t-il s'organiser pour accueillir ces milliers de cousins ? » « La démesure de ses ambitions ne risque-t-elle pas de compromettre la fête ? » « Pour que ce soit la plus belle fête du monde, n'est-ce pas ? » « Région parisienne. » « Elle est unique, 42 ans et comptable. » « Maman d'un garçon de 18 ans qui a aujourd'hui pris son envol. » « Elle vivait une existence paisible avec son nouveau compagnon sur les bords de Seine. » « Il y a un an, lors d'un dîner de famille, elle apprend par un cousin une nouvelle aussi bouleversante qu'inattendue. » « J'ai appris que j'avais une soeur du côté de ma mère lors d'une discussion familiale. » « Et depuis ce jour-là, je suis à la recherche du passé de ma mère et du passé de ma soeur et de mon passé par la même occasion. » Une demi-soeur cachée. Un secret que Lydie, sa mère, morte quand elle avait 6 ans, a emporté dans sa tombe. Car dans la famille de Véronique, on parle peu. Lors de ce dîner, elle apprend une autre nouvelle. Sa demi-soeur aurait rendu visite à une amie de la famille à Chavot, en plein coeur de la Marne, pour tenter de la retrouver il y a 10 ans. Une visite dont personne n'avait jamais pris la peine de lui parler. « Vous avez l'impression qu'on vous a menti toute votre vie, quoi. Qu'on vous a caché la vérité pendant 35 ans. Oui, c'est rageant. Ça met en colère, bien sûr. Même si c'est vos proches. Mais c'est rageant. » Depuis cette révélation, pas un jour ne passe sans que Véronique ne pense à cette soeur dont elle ne sait rien, pas même le prénom. « Tout le matin, dans la glace, je me regarde et je me dis « Tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je vais retrouver ma soeur. Peut-être. » « On est le fruit de notre maman, quoi. Donc, ouais, c'est vachement important, je trouve. » « Ouais. » Avec son compagnon, Véronique s'est mise en tête de partir à sa recherche. « Allez, c'est parti. » Elle compte beaucoup sur un témoin clé de cette étrange histoire. Son père, Mohamed. Jusqu'à présent, il n'a jamais répondu clairement à ces questions. Mais ce soir, face à son insistance, il lui a donné rendez-vous rue Servan, dans le 11e arrondissement de Paris, là où tout aurait commencé. « C'est là que j'ai travaillé pendant 19 ans et demi. » « Je travaille 55. Je viens tous les matins me boire un café ici au 67. » « C'est là que j'ai trouvé ta mère. » Lydie, la mère de Véronique, travaillait dans ce café, aujourd'hui disparu. À l'époque, elle vivait avec l'un des gérants dont elle attendait un enfant. « Elle était enceinte à l'époque. Tu l'as connue enceinte ? » « Je l'ai connue enceinte. » « Quand elle était là au café ? » « Ah oui, quand elle était enceinte là-haut. » « Et après, bon, une fois qu'il est accouché, après ça a commencé les problèmes. » Juste après son accouchement, Lydie entame une liaison avec Mohamed. Le père de la petite fille aurait alors obligé la jeune maman à choisir entre son enfant et son nouvel amant. Elle aurait choisi l'amour. « Sans arrêt, je vais demander, la fille, il est où ? Il est où ? » « Oh, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. » « Moi, la fille, moi, ta soeur, je ne l'ai vu que deux fois. » « Mais tu ne te souviens pas de son prénom ? » « Ah, je ne me souviens plus. Franchement, je ne me souviens plus du tout. » « Je l'ai vu deux fois, un tout pour tout. » « D'accord. Et ma mère, elle ne parlait jamais de la petite. Elle te... » « C'est moi qui lui parlait. C'est moi qui lui parlait à ta mère. Je lui dis « La petite, il est où ? » « Je ne me souviens plus, il est où ? » Mohamed raconte qu'il a déposé Lydie plusieurs fois à Portes d'Aubervilliers, où elle avait rendez-vous avec le père de sa fille pour la voir quelques heures. Et puis un jour, plus rien. « De toute façon, le papa, il est incapable de s'enéquiper. » « Qu'est-ce qui va s'enéquiper de ta soeur ? » « Après, au plus tard, j'ai appris ta soeur, elle est partie à la... Elle a été placée à la dose. » La fillette, alors âgée de moins de 2 ans, aurait été placée par son père. Lydie aurait tenté de la retrouver en vain. 3 ans plus tard, elle donnait naissance à Véronique. L'histoire commence à se dessiner, mais tout reste encore très flou. Ce café est-il la clé de voûte de l'intrigue ? Quelle nouvelle démarche va entreprendre Véronique pour retrouver sa soeur ? Quelles autres informations Mohamed va-t-il lui révéler ? « Moi, je t'ai appelée pour te demander... Je t'ai pas encore assez mûr pour que tu me le dises. » Paris. Lucille souhaite reprendre contact avec ses parents coréens qui l'ont abandonné avec sa soeur cadette lorsqu'elle avait 6 ans. Il y a un mois, les responsables de son orphelinat d'adoption lui ont appris qu'ils avaient retrouvé son père. Elle lui a alors adressé une lettre. La réponse ne s'est pas fait attendre. A mes filles qui me manquent, que je veux voir, que j'aime. Elim et Anne-Sol, combien j'ai voulu voir et prononcer ces noms. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais tellement contente que je ne savais pas si c'était un rêve ou une réalité. Après cela, j'ai beaucoup pleuré et j'ai prié pour que l'on se rencontre à nouveau. Je suis tellement contente que je ne sais quoi dire. Elim, porte-toi bien jusqu'à la prochaine fois que nous nous contactions. Ne pleure pas et occupe-toi bien de ta soeur. Je vous aime à mes filles, papa. En même temps que la lettre, Lucille a reçu des photos. 16 ans après son abandon, elle redécouvre le visage de son père. Finalement, je le trouve assez bel homme, en fait. On a un peu les mêmes yeux, un peu la même forme de visage. J'avais des souvenirs de la Corée, des moments passés avec eux, mais pas le visage, en fait. J'avais effacé son visage. Juste après ça, je lui ai dit que je viendrai en Corée et qu'on essaierait de se rencontrer. J'espère beaucoup de cette rencontre. Un périple qu'elle va entreprendre seule dans quelques jours. Mais avant de partir, elle tient absolument à se rendre en Vendée, dire au revoir à Jackie et Yolande, ses parents d'adoption. Comment tu vas ? Tous deux appréhendent un peu les retrouvailles entre Lucille et son père biologique. Et qu'est-ce que t'aimerais lui demander ? Je veux son avis, enfin, sa version de comment lui, il a vécu cette période où il s'est séparé de ma mère et qu'il nous a mis à l'orphelinat. Je veux lui dire que je lui en veux pas, que j'ai trouvé une très bonne famille, qu'il s'est très bien occupée de moi. Ouais, avoir leur version et leur dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Les parents adoptifs de Lucille n'ont pas tenté de la dissuader, d'entreprendre ce voyage. Ils savent que son bonheur est à ce prix. Il n'y a pas eu trop de surprises, quoi. On était prêts, on l'avait bien mûrie. Et on savait qu'un jour ou l'autre, elle pourrait être amenée à rechercher leurs origines, mais ce qui est très légitime. L'heure des adieux a sonné. Il est temps pour les parents de faire leur dernière recommandation. La rencontre avec ton père, ça risque d'être un moment fort. Donc, je crois que tu t'es préparée à cette chose-là. Maintenant, oui. Je suis prête. Je pense que nous, on ne peut que t'encourager à continuer. Et puis, évidemment, il faudra le digérer. Oui, ce sera l'après, le retour à la vie re-française. Tu sais bien que ce n'est qu'un au revoir. Allez, bon voyage. Merci. Et on pensera à toi. Forte de l'affection des siens, Lucille part découvrir son passé. Ce voyage en Corée va-t-il raviver des souvenirs douloureux ? Comment va-t-elle réagir au moment de revoir son père ? Plus les heures approchent, plus j'ai l'impression de devenir une petite fille, en fait. De redevenir cette petite fille qui a pris l'avion et qui est arrivée en France. Ces retrouvailles seront-elles à la hauteur de ses espérances ? A 42 ans, Rosemary est à la recherche de sa mère, disparue dans la nature, sans explication, lorsqu'elle avait 2 ans. Forte du soutien de sa fille, il y a quelques mois, elle a décidé d'accélérer ses recherches. Ma fille est là, maintenant elle va m'aider, elle me soutient. C'est un devoir de fille, c'est normal de soutenir sa mère, ça fait partie de ma famille aussi, donc moi aussi je me pose forcément des questions et j'ai aussi envie de la retrouver. Rosemary ne sait pas par où commencer ses recherches. Louer les services d'un détective privé lui coûterait trop cher. Elle a donc décidé de tenter le tout pour le tout en se rendant à Paris, consulter un voyant. Ça va pas faire, là ? Tu vas être trop stressée ? Non ! Un petit peu, oui. Beaucoup même. Pour Rosemary, la vérité est peut-être derrière cette porte. Bonjour. Alors, vous avez une photo ? Oui. Pierre Jonas, le médium, se concentre sur des photos que lui a apportées Rosemary. Une de sa mère, surnommée Marinette, et une de sa grand-mère maternelle, qu'il a élevée. Dès les premières minutes, il rassure sa cliente, sa mère serait bien vivante. Il va maintenant tenter de lire ce qu'il s'est passé il y a 40 ans. Elle était fâchée avec ses parents ? Oui. Depuis toujours ? Depuis que je suis née, oui, après avoir, je sais pas. Parce qu'elle était dure. Oui. Elle était très dure, cette dame, avec elle. Je pensais qu'elle lui a claqué la porte. J'ai senti qu'on la traitait de fille facile. Je pense qu'elle avait plutôt un mal-être en elle, qui était là, et qui était créée par cette personne. Elle n'a pas eu le choix. Elle a voulu essayer. Oui. Vous savez ça, hein ? Marinette aurait donc bien été mise à la porte par sa propre mère et était contrainte d'abandonner ses enfants. Le médium va désormais tenter de la localiser. On vous apparaît de Chambéry, des choses comme ça ? Non. C'est cet endroit, là ? Non. Je suis bloqué par là, ici. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. D'accord. Pierre-Yonas est formel, Marinette résiderait dans l'est de la France, plus précisément dans la région Rhône-Alpes. L'information est mince, mais pour Rosemarie, c'est un nouvel espoir. Elle est très solide. Moi, j'aurais jamais réussi à aller jusque là, déjà. Donc, pour moi, elle est super solide. Avec tout ce qu'elle apprend, je sais pas comment elle fait. Moi, je pourrais pas. Je sais que j'ai pas du tout comme elle, et je pourrais pas aller jusque là. Moi, faut que je trouve assez vite. Oh, mais je t'espère pas. Le conseil, c'est d'être à fond dans l'amour, vis-à-vis de sa mère, peu importe qui elle est. Et de faire les choses par amour, et non pas par vengeance et par haine. Parce que je sens de la colère chez elle, je sens de la haine, je sens des choses comme ça, vis-à-vis de sa grand-mère, sa famille. Il faut qu'elle l'écarte un petit peu ce sentiment-là pour rester paisible dans sa recherche. Mais rechercher son passé, c'est quelque chose de très important. Il faut pas lâcher, quel qu'on soit l'issue. Encouragée par ce rendez-vous, Rosemary décide d'aller plus loin. De retour chez elle, vers la Roche-sur-Yon, elle a pris rendez-vous avec cette femme. Annie Roncin dirige une association de recherche de personnes disparues. Bonjour, comment tu vas? Ah, ça va bien? Ça va. Après lui avoir raconté son histoire, Rosemary lui fait lire les lettres de sa mère. Ça, c'est les lettres que tu as retrouvées? Oui. Elle dit, je pense bien à vous, je pense que vous avez bien reçu ma carte de l'année 76 et qui vous a fait plaisir. Quoi qu'elle ait fait une maman, on n'a pas à l'empêcher de voir, d'avoir des contacts. Il n'y a eu aucune décision de justice qui disait que votre mère était néfaste pour vous. Pourtant, les grands-parents de Rosemary, qui l'ont élevé, ont tout fait pour que sa mère ne puisse pas la revoir. Ils ne m'ont pas protégé avant, ils ne m'ont rien dit, ils m'ont caché plein de choses, ils savaient des choses. Non, mais tu es arrivé peut-être à un âge où de toute façon, tu as besoin de savoir, tu as besoin de découvrir ta maman. Je veux savoir la vérité, je veux savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi on m'a caché des choses. Il y a l'urgence, je viens là à 62 ans, 63 bientôt, j'en ai 42, 43 bientôt aussi. On a juste 20 ans d'écart et après, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Forte de son savoir-faire et des indices du médium, Annie va maintenant se lancer dans un travail de fourmi. Grâce à ses réseaux, elle espère localiser rapidement Marinette. Habite-t-elle bien la région Rhône-Alpes ? Que va découvrir Annie au cours de ses recherches ? Rosemary est-elle prête à entendre toute la vérité ? Au revoir. Au revoir. Je ne saurais pas. En Vendée, Jean-Michel, célibataire quadragénaire, passionné de généalogie, est dans les starting blocks. Dans deux jours se tiendra la fête qu'il organise depuis bientôt trois ans, la plus grande réunion familiale du monde. Il attend près de 5000 cousins venus des quatre coins de la planète. Tu viens chercher tes confinés ? Bah oui, génial. Pour rendre l'événement inoubliable, il soigne tous les détails. Heureusement, il n'est pas seul dans cette entreprise. Il peut compter sur le soutien de quelques cousins voisins comme Mireille. Brune, Groselle. Brune. Tu n'es pas trop stressé. Non, non, ça va. Tout le monde en parle. Quand on distribue les papiers, quand on va voir les cousins, tout ça, oh là là, c'est génial. Je savais pas que celui-là était de ma famille. C'est vrai qu'il donne tout ce qu'il a pour battre sur corps et puis que ce soit au mieux le jour J et c'est vraiment bien. Bravo, Dieu. Merci. Ça, c'est le projet fou de Jean-Michel qui est super d'ailleurs. Ce que nous, à notre petit neveu, c'est petit et alors lui, c'est grandiose. Jean-Michel, c'est trois ordinateurs dans la tête. Bon, vous allez porter des fameuses confitures faites par les cousines pour les Canadiens. Fabrication maison. Salut, merci. A bientôt. Au cours de ses recherches, Jean-Michel s'est découvert des cousins dans le monde entier, notamment au Canada. Ces cousins, qu'il n'a jamais vus, vont faire le déplacement et seront hébergés gracieusement dans la maison d'hôte d'un cousin vendéen. Salut, Philippe. Salut, Jean-Michel. Ça va ? Très bien, et toi ? Allez, on va aller visiter ça. Vas-y, je t'en prie. Pour loger les 14 cousins canadiens, les vendéens ont mis les petits plats dans les grands. Cette visite sur la terre de leurs ancêtres doit être parfaite. On a la vue sur la campagne de Saint-Paul. On a la vue sur la campagne, sur le clocher, sur la jument et sur les ponts. Tout ça à 200 mètres de leurs racines. C'est génial. L'enthousiasme de Jean-Michel a contaminé toute la famille. Aujourd'hui, si son projet est démesuré, il n'est plus le seul à y croire. Au début, c'était un petit peu le délire de Jean-Michel. C'était vrai. Tout à fait. Il y a quelques années, c'était ça. Maintenant, on se dit, bah oui, c'est notre cousinade, donc, bah, il faut y aller. Et puis, ça y est, on est pris dedans. Et puis, il nous a emmenés dans... On peut y aller dans cette galère. Il nous a emmenés dans... De grandes aventures humaines. J'appelle ça une aventure humaine. Oui, c'est vrai. C'est bien sûr la fête que j'organise, mais c'est la fête qu'on s'organise entre nous, quoi, finalement. C'est un vrai challenge et c'est un challenge qui réussit, quoi. Ouais. Voilà, si le temps est de la partie, on va faire quelque chose d'inoubliable, je pense. Et parmi les cousins les plus impatients, quelques anciens que Jean-Michel compte bien mettre en avant durant la fête. Parmi eux, tante Florida, 95 ans, l'une des doyennes de la famille. Bonjour, bonjour, tantine. Bonjour, madame André. Florida, la voici. Une cousine germaine du grand-père maternel de Jean-Michel. Ça va très bien. Bon, bientôt, le grand jour. Oui. Tantine, c'est l'une des plus âgées ou la plus âgée, mais surtout, c'est qu'elle est jeune encore dans sa tête. Depuis trois ans, je lui ai parlé de cette cousinade et je voulais qu'elle dise quoi. Alors à chaque fois, je lui disais, elle me disait, mais je ne sais pas si je serais encore présente. Quand on a 92 ou 93 ans, on n'est pas sûr d'être en vie à 95. Alors à chaque fois, je lui ai répété, il faut tenir encore 800 jours, 600 jours. Donc régulièrement, je viens lui faire le compte à Orbeau. C'est pris au jeu. Il faut que j'attends. On peut peut-être trouver quelqu'un, mais des plus vieux. Est-ce qu'elle a des... Ah oui, après, il y a tous les âges après de représenter. Tante Florida espère bien retrouver des cousines de sa génération lors de cette fête et être en forme le jour J. Pendant ce temps-là, dans la maison de Jean-Michel, pas moins de 10 autres cousines participent au préparatif. Tasse, porte-clés, badge à l'effigie du grand jour, l'événement ne sera pas gravé que dans les mémoires. Ah bah, c'est déjà en plein travail. Parfait, parfait. D'accord. C'est bon, vous êtes en train de faire les derniers badges ? Voilà. Là, c'est la dream team. Les cousines, donc il y a Cathy, Mimi avec ses deux petites filles. Cet après-midi, vous allez avoir du tulle à couper. Ah, mais c'est bien. Les tulle, c'est pour le flash mob. Comme ça, tous ceux qui danseront, s'équiperont de chacun de tulle pour donner un peu de couleur dans les mouvements. Jean-Michel a prévu de nombreuses surprises pour rythmer son rassemblement. Parmi elles, un flash mob, une animation chorégraphique qui devrait fédérer les plus jeunes. Pour animer les répétitions, sa petite cousine, Élise, 12 ans. Sa mission, faire garder le rythme à toute l'assemblée. Et visiblement, il y a encore du travail. Vous répétez matin, midi et soir. D'accord ? Des petites verres de vacances sympas. Prête à tout faire pour que ce soit la plus belle fête du monde, n'est-ce pas ? La plus belle et la plus grande. Car Jean-Michel compte bien inscrire son rassemblement dans le livre des records. Pour cela, il doit réunir plus de 2700 personnes. Combien de cousins seront présents le jour J ? Quelle nouvelle extravagance Jean-Michel a-t-il prévue pour ses invités ? Quels imprévus vont venir contrarier ses plans ? On ne va jamais s'en sortir. Région parisienne. Il y a un an, Véronique a appris qu'elle avait une demi-sœur. Un secret que Lydie, leur mère, morte quand elle avait 6 ans, a emporté dans sa tombe. Pour la retrouver et comprendre son histoire, elle ne dispose que de très peu d'éléments. A mon amour de petit cœur que j'aime pour la vie. Je suppose que c'est ça. Cette demi-sœur, sa mère l'a conçue avec l'un des gérants d'un café où elle travaillait. Lorsqu'elle rencontre le père de Véronique, son premier compagnon ne lui laisse pas le choix. Si elle le quitte, il garde l'enfant. Lydie aurait choisi l'amour. Aujourd'hui, devant les photos de sa mère, Véronique tente de comprendre cette décision. Je pense qu'elle avait trouvé son équilibre à ce moment-là. Donc je pense que quelque part, pour elle, elle avait peut-être occulté son passé. Et elle s'est peut-être dit, bon, je redémarre sur une nouvelle histoire. Peut-être au fond d'elle, sans oublier les siens. Mais pendant que sa mère filait le parfait amour, son ex-compagnon plaçait leur fille à la DAS. Aujourd'hui, pour retrouver sa sœur, Véronique n'a pas d'autre choix que de jouer les détectives. Au programme de sa journée, placarder des avis de recherche dans l'arrondissement du fameux café. Appel à témoin particulier, recherche le nom du café. Il se situe au 67 rue de Servan, Paris 11e, dans la période 64-66. Avoir le nom du café, ça nous permettrait de retrouver le propriétaire de ce café, et donc remonter la filière pour essayer de retrouver le nom du papa de ma sœur. Éventuellement. Éventuellement. On va continuer. On va positiver. Une enquête de proximité pour laquelle Véronique a besoin de renfort. Dalila, sa meilleure amie, va l'accompagner dans ses démarches. Hello. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oui, et toi ? Ça va ? Ça va, ça va. Bon. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader dans la rue Servan. On va placarder quelques affiches dans les commerçants. Et puis, si toutefois, on peut rentrer dans le hall au 67, là, peut-être déposer des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Ça serait pas mal, ça. C'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, on va mettre ça ? Les enquêtrices improvisées comptent aussi sur la bonne volonté des commerçants. Mais certains ne mesurent pas l'importance des bouts de papier que Véronique veut leur laisser. Il y a une boulangerie, là-bas, au bout de la roue. Bonjour, Adam. Madame, je me permets, est-ce que je peux déposer cette affiche sur votre vitrine ou pas ? Non, pas sur la vitrine. Et puis, on continue ? Je suis à la recherche d'un nombre d'un café qui se situait à Rue de Servan dans les années 63, 64. Oui. Est-ce que ça vous dérange aussi si je dépose un petit papier chez vous ? Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. J'espère qu'on participe au entrevueil, hein ? Ben, j'espère. Un jour. Un jour ? Eh ben, oui. Véronique a conscience que toutes ces affiches placardées à la sauvette sont bien comme des bouteilles à la mer. Mais en se promenant dans cet arrondissement où est née sa sœur, elle ne peut s'empêcher de croire à un miracle. Quand tu crois que tu es femme, tu pourrais avoir l'âge de ta sœur, tu ne te poses pas la question ? Ah si, je me pose la question. Je me dis... Est-ce que tu as l'air d'entraînement ? Ben, je me demande, tiens, peut-être que c'est elle, peut-être qu'elle connaît ma sœur, qu'elle habite dans les parages, que c'est ma sœur ou qu'elle connaît ma sœur. Si, je me pose la question, bien sûr. Tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question. Oui, il y a du temps perdu, mais on va leur attraper. Mais oui, mais oui. Il n'y a pas de doute. C'est jamais trop tard. Depuis qu'elle a appris l'existence de sa sœur il y a un an, la vie de Véronique tourne autour de sa recherche. Ses démarches donneront-elles des résultats ? Qui va lui apporter les informations déterminantes qui lui manquent ? N'est-il pas trop tard pour la retrouver ? Séoul, en Corée. Lucille vient de parcourir 10 000 km pour retrouver son père biologique. Abandonnée à l'âge de 6 ans, c'est la première fois qu'elle retourne dans son pays d'origine. Dès le lendemain de son arrivée, elle est prise en charge par Philippe, un adopté franco-coréen comme elle. C'est lui qui va l'accompagner durant tout son séjour. Comment ça se passe ? Il faut, comme si tu rencontrais un ami ou une cousine ou un cousin, il faut apprendre d'abord à le connaître et voir si vous avez des liens, pas forcément que physiques. Il ne faut pas que tu te dises, c'est mon père, donc il faut que je m'entende bien. C'est faux, c'est complètement faux. Il faut qu'il y ait comme tu as envie. Tu t'entends bien, tant mieux. Tu ne t'entends pas, c'est pas grave. Il ne faut pas stresser. Je ne sais pas s'il me ressemble bien. Si j'ai aucun point physique, il ne faut pas que tu m'attendes à quelque chose, il ne faut pas que tu te prépares à quelque chose. Il faut que tu prennes les choses comme elles viennent et tu vas voir, tu te sentiras beaucoup mieux. Philippe, qui accompagne les adoptés sur le chemin de leur passé, sait que les déconvenues sont fréquentes. Retrouver leur famille, pour certains, c'est beaucoup et pour d'autres, ça ne change pas grand chose. C'est rencontrer... En fait, ces gens-là, c'est peut-être leur famille biologique, c'est peut-être leur lien de sang, mais dans le contenu lui-même, c'est des inconnus. Lucille va rester une semaine à Séoul avant de revoir son père. Le temps pour lui de parcourir les 300 kilomètres qui le séparent de la capitale coréenne. Et pour elle, de se réacclimater à son pays. La veille du jour J, des membres de l'association de Philippe lui font visiter leur pouponnière d'adoption. En France, Lucille est assistante maternelle et elle est donc très à l'aise avec les jeunes enfants. Mais au milieu des orphelins qui, comme elle, il y a 15 ans, attendent une famille adoptive, rapidement, l'émotion l'envahit. Je crois que je vais mettre celle-là. Le soir venu dans sa chambre d'hôtel, la jeune femme se prépare pour la rencontre de sa vie. Elle espère ne pas déplaire à ce père de sang, cet étranger qu'elle aime déjà. J'attends pas de lui qui me dise, viens habiter en Corée, on va rattraper les 15 ans passés. Non, c'est pas ça que je veux. De le voir, de l'entendre, je pense que ça sera déjà énorme pour la journée. Avant, j'avais l'impression d'être, je sais pas, un petit peu adulte. Et là, plus les heures approchent, plus j'ai l'impression de devenir une petite fille, en fait. De redevenir cette petite fille qui a pris l'avion et qui est arrivée en France. Les 24 heures qui séparent encore Lucille de son père seront sûrement les plus longues de sa vie. Comment vont se passer ces retrouvailles qu'elle attend depuis 15 ans ? Son père va-t-il lui expliquer les raisons de son abandon ? Cette rencontre va-t-elle, comme elle l'espère, lui permettre de se réconcilier avec son passé ? C'est bon ? Oui. Allez, viens. Dans un instant, nous retrouverons Rosemary qui continue ses recherches pour retrouver sa mère, disparue brutalement de sa vie lorsqu'elle avait 2 ans. Va-t-elle enfin avoir des nouvelles d'elle ? Bonsoir, je suis bien chez Marinette. De quelle nature seront ces informations ? Moi, je ne savais pas. Jean-Michel, lui, souhaite organiser la plus grande fête familiale jamais réalisée dans le monde. 3 ans déjà qu'il s'attèle à cette tâche. Comment vont se dérouler les derniers préparatifs ? Va-t-il battre le record mondial ? L'événement sera-t-il à la hauteur de ses espérances ? C'est prudent, c'est émouvant. A 42 ans, Rosemary recherche sa mère qu'elle n'a pas revue depuis 40 ans. Pour la retrouver, elle a fait appel à une spécialiste des personnes disparues. En attendant de ses nouvelles, elle a décidé de mener sa propre enquête. Forte du soutien de sa fille, Audrey, elle a décidé de se rendre dans sa ville natale en région parisienne. Elle veut questionner les voisins de l'immeuble dans lequel elle a grandi pour obtenir des indices. Je recherche ma mère. Et ça fait 20 ans que je cherche et... C'est quoi son prénom ? Marinette. Marinette. Si, après, tonton ! Tonton ! Vingt-deux minutes, s'il te plaît. Marinette. C'est ça, qui ? Bonjour. Pourquoi vous la recherchez ? C'est ma mère que je recherche. Marinette. Il y a un bonheur, il y a... Il habite à la piscine ? Oui, c'est un cousin. Allez voir. Ah, peut-être que... C'est peut-être de la famille, hein, ça, c'est pas. Bah, désolée, ça n'a pas plus de nouvelles, hein. Merci beaucoup. De son côté, en faisant le tour des commerçants voisins, Audrey a peut-être trouvé une piste. Je viens d'aller au bistro qui est à côté de Klessoui et j'ai retrouvé le numéro d'un de tes oncles. Donc le patron me l'a donné. Donc on a son numéro de portable, donc tu peux le contacter quand tu veux. La boule au ventre, Rosemary s'empresse de composer le numéro. Le numéro demandé, il n'est pas attribué. C'est pas le bon numéro. Il a plus celui-là. Rosemary n'a obtenu aucune piste concrète. C'est le coeur lourd qu'elle va rentrer chez elle en Vendée. Mais un mois plus tard, coup de théâtre. Les démarches de la spécialiste ont enfin abouti. Elle a réussi à localiser sa mère et même obtenu un numéro de téléphone. Dans un cadre, c'est au dodo. Demain, il y a de l'école. Ce numéro est le sésame que Rosemary attend depuis 40 ans. Elle n'a aucune idée de la manière dont sa mère va lui répondre. Toute la journée, elle s'y est préparée. Mais à quelques minutes de passé, ce coup de fil crucial, les doutes la submergent. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire au téléphone. J'essayais tantôt de savoir ce que j'allais dire, comment je vais l'appeler déjà. Si je dis Marinette ou maman ou... Je ne sais pas. C'est peut-être soit ça va sortir tout seul, je dirais maman, ou je dirais directement Marinette. C'est le mot qui sortira tout seul. Mais elle ne me connaît pas, comme moi, je ne la connais pas. Le coeur battant, Rosemary finit par composer le numéro. Non, je commence juste à voir la trouille. Bon, allez. Oui, bonsoir. Je suis bien chez Marinette. Oui, je suis Rosemary. Oui, je suis Rosemary. Votre fille. Et maintenant, on peut se voir ou pas ? D'accord. Donc, j'appellerai la semaine prochaine. Est-ce le choc de la nouvelle ou la distance imposée par une vie de souffrance ? La femme au téléphone semble bien froide. Pourtant, elle accepte une rencontre. Rosemary est décontenancée. D'accord. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Je n'arrête pas. Enfin, goûte, je ne sais pas si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce qu'il te fait ? À la voix. Je n'ai pas eu le sentiment de... Bah, d'avoir ma mère au téléphone, quoi. Ça ne m'a pas fait cette impression-là. Rosemary attend ce rendez-vous depuis toujours. Mais après ce premier contact, elle semble ne plus avoir envie d'y aller. Va-t-elle finalement changer d'avis ? Y a-t-il encore de l'amour entre ces deux femmes qui ne se sont pas vues depuis 40 ans ? Vont-elles pouvoir tisser une vraie relation mère-fille malgré les blessures du passé ? Les retrouvailles, ça se construit. On y va tout doucement. On a pour... Bah, c'est comme un couple. On a pour un se connaître. Tout doucement. En Vendée, c'est le grand jour pour Jean-Michel. Ce quadragénaire célibataire se prépare depuis près de 3 ans à battre le record du monde de la plus grande réunion familiale. Jean-Michel espère réunir 5000 cousins sur ce champ de 3 hectares qu'un ami lui a prêté pour l'occasion. Pour faire homologuer son record, il a besoin d'établir un comptage exact des cousins présents. Alors, il s'entraîne avec ceux qu'il a sous la main. Sur 6 mètres carrés, je peux mettre 24 personnes. 5000 divisé par 4 égale 1250 mètres carrés. Donc, maintenant, je vais aller tracer là-bas le terrain. Allez, c'est reparti. L'avantage d'avoir une très grande famille, c'est que tous les corps de métier y sont représentés. Jean-Michel s'est ainsi trouvé un cousin géomètre. Avec lui, il balise le champ de la future performance. Mais s'il veut entrer dans le livre des records, il lui faut également une photo officielle de son exploit. Jean-Michel, je ne l'ai pas, moi, dans l'objectif. Donc, tu ne l'as pas dans l'objectif ? Pas évident de faire tenir 5000 personnes dans une photo. Mais Jean-Michel a tout prévu. Il a loué un hélicoptère qui devrait bientôt se poser dans le champ. En attendant que ses vrais cousins arrivent, il doit se contenter de l'arbre généalogique de sa famille qu'il a commencé à bâtir à l'âge de 11 ans. 440 mètres de papier qui retracent 6 siècles d'aïeux et font également office de plantable. Martineau, j'ai l'autorose. Donc, ça y est, trouvez. Donc là, je vais lui mettre 73. Tout en pierre, but le tourosalier. Il est midi. Les cousins commencent à arriver par grappe. Une marée humaine provenant des 4 coins du monde qui envahit le champ et le coeur de Jean-Michel. Félicitations, félicitations, Jean-Michel. Oui, mais j'ai plein de choses à gérer encore. Putain, c'est impressionnant. Tous sont venus comme prévu avec leur glaciaire rempli de victuailles. Les festivités commencent enfin. Les animations prévues par Jean-Michel s'enchaînent. Mais Jean-Michel n'a qu'une obsession, compter le nombre de cousins présents et les rassembler pour la photo officielle. Mais il a beaucoup plu la veille et l'hélicoptère qui doit survoler la fête dans quelques heures pour homologuer son record risque de ne pas pouvoir se poser. Panique à bord. Non, mais je m'arrête pas. Salut. J'ai un souci de champ pour l'hélicoptère. Parce que là, il n'aime pas trop. On l'avait prévu juste derrière. Tu connais les champs qu'il y a autour qu'on pourrait... Encore une fois, la famille de Jean-Michel va venir à son secours. Un cousin qui habite dans le coin va lui trouver un terrain de remplacement. Il faudrait peut-être que j'aille le voir avant. Le champ ? Et un grand soulagement. Il suffit juste de confirmer avec le pilote quand même. C'est lui qui décide. Mais je pense que ça va lui convenir. Et on va passer à la suite. Et la suite des événements s'annonce rock'n'roll. Quels autres imprévus va devoir gérer Jean-Michel ? Accaparé par l'organisation, profitera-t-il pleinement du jour le plus important de sa vie ? Bon, le temps est incertain. J'ai ensuite des problèmes de coordination entre l'hélicoptère et la mise en place du feu d'artifice. Allez, avancez, avancez ! Ses cousins seront-ils suffisamment nombreux pour lui permettre d'entrer dans le livre des records ? Région parisienne. Véronique recherche toujours activement sa demi-sœur dont elle a appris l'existence il y a seulement un an. L'unique information dont elle dispose est l'adresse du café dont le père de cette sœur était le gérant et qui n'existe plus aujourd'hui. Pour en retrouver le nom, elle avait placardé le quartier d'Affichette espérant réveiller les souvenirs des habitants en vain. Ils ont retiré l'affiche. Il ne reste plus que le scotch. Et puis là-bas aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, on s'aperçut que toutes les affiches que nous avons déposées ont été retirées. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on a tout fait. On a démarché beaucoup de monde, beaucoup d'associations et tout. Et qu'aujourd'hui, ça n'a rien donné. Pour retrouver le nom du café et donc de son propriétaire, elle a décidé de changer de tactique. On va aller aux archives de Paris, consulter tout ce qui est passe blanche, fichiers commerciaux pour le 67 août Servant et tout ce qui est beautin. Voilà. Pour essayer de retrouver le fameux propriétaire de ce café. Voilà. C'est du boulot, hein ? Plein de boulot. Mais c'est passionnant ! Pendant 2 heures, elle va éplucher les archives. Mais cette fois, ses efforts vont porter leurs fruits. Le seul à fond qu'on a pu avoir, c'est qu'éventuellement... Le nom du café s'appellerait Servi. Ce nom est une 1re victoire après des mois de recherche. Mais Véronique ne sait pas comment exploiter cette piste. Alors, pour mener l'enquête, elle va faire appel à un détective privé. On va peut-être pouvoir nous aiguiller sur d'autres pistes qu'on n'a pas exploitées jusqu'à maintenant. On ne connaît pas, oui, exactement. Donc on n'a pas su... Donc on va... On n'a peut-être pas su fouiner au bon endroit. Le lendemain, elle lui a fixé rendez-vous à proximité du fameux café. Quel moyen j'aurais aujourd'hui de récupérer le nom de ma sœur, quoi ? On n'a pas d'adresse. On n'a pas de nom. On n'a pas de prénom. Il reste à partir du lieu de travail de l'époque. Oui. Bon, vous n'avez pas non plus le nom de la personne qui tenait le café. D'accord ? Donc, par définition, il faut rechercher la personne qui était propriétaire des murs qui donnera peut-être l'information, à savoir celui qui tenait le café. Et à ce moment-là, on peut peut-être effectivement faire une recherche à partir de là. Les secrets de famille sont les affaires les plus délicates à dénouer. Tout repose désormais sur les épaules de Claude, le détective privé. Je suis positive du fait que j'ai rencontré Claude aujourd'hui. Ça m'a redonné espoir dans mon histoire. J'espère qu'on va pouvoir explorer d'autres pistes. Je suis un peu plus motivée là que tout à l'heure. Claude va faire jouer ses réseaux pour trouver la piste du propriétaire du café, mais il sait que ses recherches seront longues. Combien de temps encore Véronique gardera-t-elle espoir ? À quelle ultime tentative pour retrouver sa soeur va-t-elle avoir recours ? Cela fait désormais six jours que Lucille est à Séoul, en Corée. Dans quelques heures, elle va enfin rencontrer son père qui l'a abandonné, elle et sa petite soeur, lorsqu'elle avait six ans. Une rencontre qui va changer sa vie pour toujours, quelle qu'en soit l'issue. Pour la détendre, l'association qui a organisé les retrouvailles lui a offert un atelier de calligraphie. C'est l'apprentissage de la culture, de ma culture. Jamais je ne dirais que j'en vais tourner la page en me disant que la Corée, c'est mon passé et que la France, c'est mon présent. C'est... Non. Lucille a complètement oublié le coréen, sa langue maternelle. Comme une enfant, elle le réapprend en commençant par écrire son nom. Tout un symbole. Je te suis. Écris... Écris... J'en ai mis mon coréen et en anglais en anglais. Voilà. C'est un rond. Et un M. Et un grand M. Elle fait un grand M. Voilà. Le voyage me donne envie de revenir, d'apprendre la langue, d'apprendre la culture et d'y vivre quelque temps. Peut-être pas toute ma vie, mais au moins quelque temps pour me réhabituer. Lucille se prend au jeu. Néanmoins, malgré les recommandations de Philippe, son accompagnateur, elle ne peut s'empêcher de penser au père qu'elle va bientôt découvrir. C'est vrai que de savoir, c'est bien, mais ça ne changera pas ta vie. Au contraire, ça peut que... Oui, mais le savoir, c'est bien. Savoir quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Savoir. Je ne sais pas. C'est ça le truc, c'est ce que tu veux savoir. Non, je veux juste mettre un visage sur celui qui m'a... Bon, ça, tu l'auras. Mais je ne sais pas, les traits des yeux, le même nez ou... Je ne sais pas, les mêmes oreilles, quelque chose comme ça. Voilà. Donc après, c'est fini ? Oui. Plus besoin de ton passé ? Non. C'est bien, là. Tu as un but. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Dernier moment de détente. Mais déjà pour Lucille, il est temps de regagner le siège de l'association. Je peux laisser mon sac, là ? Non, je l'emmène. Son père est arrivé et l'attend derrière cette porte, comme le veut le protocole. Le coeur de la jeune femme bat à tout rompre. Les quelques minutes qui la séparent de cet homme, dont elle espère tant, lui paraissent interminables. C'est bon ? Oui. Allez, viens. Enfin, la porte s'ouvre. Alors ça, c'est ton oncle, ta tante et ton père. Pour se donner du courage, le père est venu avec son frère et sa soeur. Après 16 ans sans nouvelles, père et fille se retrouvent enfin. au-delà des mots, il y a les gestes. Pendant les 2 heures que dure cet entretien, le père de Lucille ne va pas lui lâcher la main. Il te remerciait beaucoup parce qu'il voulait, il se disait dans sa tête qu'il fallait qu'il te voyait au moins une fois avant sa mort et le fait qu'il puisse te voir il est très content. je suis très heureuse. Je suis très heureuse aussi. Tu as quelque chose à lui dire ? Tu ne veux pas le voir. Tu fais beaucoup, mais tu ne vas pas le voir. Qu'est-ce que ça fait de ton père ? Ça me fait très plaisir. C'est très fort. En fait, Guy, il est dans un style très souriant, mais là, il dit qu'il n'est pas encore très à l'aise. C'est pour ça qu'il n'arrive pas encore. C'est pas facile. Durant cette rencontre, Lucille apprend que très vite après leur divorce, ses parents ont rencontré des problèmes financiers importants. Ce serait pour cette raison qu'ils ont été contraints de les confier à l'orphelinat, elle et sa soeur. En fait, il explique qu'avec la famille, ils étaient en train de discuter pour savoir, pour trouver une solution et au départ, il pensait, lui, il pensait te garder toi et le grand frère comptait garder ta soeur. Tout le monde t'adorait en fait dans la famille, donc en fait, ils essaient vraiment de trouver une solution et tout d'un coup, ils apprennent en fait que t'es en adoption. Depuis, son père a refait sa vie et eu un autre enfant, une fille qui a aujourd'hui 15 ans, une demi-sœur pour Lucille. La jeune femme va devoir digérer toutes ces informations, mais pour l'instant, elle profite de ces moments extraordinaires. Ça s'est passé mieux que je le pensais. La communication, juste en coréen est un peu difficile parce que je le comprends pas, mais ça fait bizarre et là, on se sent vraiment coréenne en fait. Il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est à vivre. et cette rencontre n'est qu'un début. Père et fille vont passer deux jours ensemble dans la capitale coréenne. Le temps pour eux de renouer quelques liens avant de se quitter de nouveau, mais cette fois, heureux et plein d'espoir. C'est pas une réconciliation totale parce que je n'ai vu que mon père, ma tante et un de mes oncles. mais c'est des pièces retrouvées de ma vie et ça compte quand même. Il manque ma mère et ça, ça sera quand elle sera prête. Mais aujourd'hui, je me satisfais de tout ce que j'ai pu avoir et voilà, je ne me dis pas j'aurais pu avoir ça ou ça. Je suis très satisfaite que ça se soit passé ainsi. De retour en France, Lucille a souhaité revoir les images des retrouvailles avec son père. Un mois après cette rencontre décisive, elle réalise la portée de cet instant. Je n'ai rien. Je ne disais rien. On dirait que je suis toute timide et tout avec mon papa. C'est allé tellement vite en fait. Je me disais que la main que j'avais dans ma main c'était sa main et je ne pouvais plus parler à ce moment-là. Je vivais, j'étais hors de mon corps, je ne sais pas. Revoir ce film, c'est ce sentiment bizarre d'avoir un portail entre le passé et le présent. En renouant avec son passé, Lucille s'est découverte elle-même. Forte de ce nouvel ancrage, elle se sent désormais prête à construire son avenir. Dans un instant, nous retrouverons Rosemary qui a retrouvé la trace de sa mère, disparue deux ans après sa naissance. Les deux femmes se sont fixées rendez-vous. Comment va se passer leur première rencontre ? Vont-elles réussir à combler la distance et le silence qui les a séparées pendant 40 ans ? Je ne sais pas quand même, je suis sous le choc. Nous découvrirons également si Jean-Michel a réussi son pari et battu le record de la plus grande réunion familiale du monde. Après des années de préparation, la fête va-t-elle tenir ses promesses ? Comment ce célibataire qui a dédié sa vie à rechercher son passé vivra-t-il l'instant présent ? C'est prenant, c'est émouvant. Quelque part, oui, je suis un peu la star de la journée. Ça ne me déplaît pas d'avoir un peu de célébrité au moins une journée dans ma vie. Alors ça, c'est une photo de ma maman. C'est ma mère. Après 40 ans sans nouvelles de sa mère, Rosemary a enfin retrouvé sa trace il y a une semaine. Les femmes se sont parlées moins d'un quart d'heure au téléphone avant de convenir d'un rendez-vous. Ce premier contact très froid a complètement décontenancé Rosemary. Je ne serai pas. Pourtant, une semaine plus tard, elle a changé d'avis. Sa mère habite dans la région lyonnaise à 700 km de chez elle comme l'avait pressenti le médium qu'elle avait consulté. Une distance qu'elle n'a pas hésité à parcourir pour rencontrer cette femme qu'elle attend depuis si longtemps. C'est comme si il faut que j'apprenne à connaître une personne que je ne connais pas. Je n'ai jamais vue. Je ne connais pas son visage. Par contre, je ne connais rien du tout d'elle. Par contre, on ne sait pas le début. Là, je vais connaître la femme, mais je ne connais pas le début encore. Les deux femmes doivent se rencontrer sur le parvis de la gare. Rosemary est en avance. La tante la rend nerveuse. J'ai des gens qui commencent à affaiblir un peu. Là, je commence à avoir la trouille. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je ne sais pas du tout si je vais aller vers elle. 42 ans que j'attends de la rencontrer, de la voir, voir comment elle est. Maintenant, il va falloir apprendre à la connaître. C'est Annie, la spécialiste des personnes disparues qui a retrouvé sa mère, qui va faire les présentations. 40 ans après la séparation, Rosemary l'aperçoit enfin. Rosemary. C'est pas un choc. C'est pas un choc. Pas pour lui. Non. Je sais, c'est dur, mais... Il y a tellement longtemps. Oui. Je sais pas. Faut éviter de pleurer. C'est un truc que j'ai... normalement, c'est un truc. Ça va ? Ça va ? Oui ? Je suis content. Moi aussi. C'est dur, dur. Oui. C'est très dur. J'appelle toujours mon petit bébé. Et j'appelle toujours mon petit bébé. Ça fait tellement d'années. ça fait plaisir. Et là, maintenant, je l'ai en vrai. Ah bah, le temps se réveille plus souvent. J'espère ? Oui. Oui. C'est vrai. On y va. Les 2 femmes se découvrent. Elles ont tout à apprendre l'une de l'autre. Marinette, qui vit aujourd'hui seule, n'a jamais eu d'autres enfants. Mais en plus de retrouver sa fille aujourd'hui, elle va aussi apprendre qu'elle est grand-mère. quand ils vont boire. Ils vont dire, c'est ça, la grand-mère ? Ils attendent. Ils sont pressés. Enfin, tous, les 5. M'a mis 5 fois. Ah, d'accord. 5 enfants. J'ai 5 enfants. Ah bah, tu m'as battu, là. Enthousiasmée par ce 1er contact, Rosemary parle déjà d'avenir. Tu fais quoi pour Noël ? Pour Noël ? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Bah, celui ? Tu viens pour Noël. D'accord. Même une semaine, 2 semaines. Elle vient comme ça. Oui, super. Comme ça, je vais l'envoyer. Ah bah, voilà. Les sentiments se mélangent. Marinette est un peu perdue. Pour elle, il est encore trop tôt pour parler du passé. Maman, quelles questions que je peux pas te poser maintenant et auxquelles il faut que je te laisse du temps. Après, je pourrais te parler de ton père, de dire comment qu'il était. Mais, faut attendre un petit peu. Oui. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Tu vas attendre. Et puis après, et puis après, on verra. Oui, je comprends. Voilà. Je vais attendre. Maintenant, j'ai quelques années devant moi. Oui. Bah, moi, j'espère aussi. Pas trop longtemps. Non plus, mais oui, oui. Rosemary et sa mère vont avoir besoin de temps pour s'apprivoiser. Mais elles sont désormais sûres d'une chose, plus personne ne les séparera. Jamais. En Vendée, il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé le défi d'organiser le plus grand rassemblement de cousins jamais réalisé au monde. Dans moins d'une heure, il saura s'il a atteint son objectif. En attendant, les animations qu'il a prévues pour cette journée exceptionnelle battent leur plein. 5 générations sont réunies. Pendant que les jeunes dansent et s'amusent, chez les anciens, l'heure est au mondanité. à 95 ans, tante Florida, la doyenne du clan, se découvrent encore des cousines qu'elles ne connaissaient pas. Vous avez des copines de jeunesse ? Marie, qui est juste à bord de plus. Il voulait avoir beaucoup de monde. Alors là, elle a réussi. C'est très bien. Il a bien réussi parce qu'il faut faire ça parce qu'il faut avoir une bonne tête. Jean-Michel est partout. Je ne m'arrête pas. Salut. Ils font cette foule de milliers de cousins venus pour certains de très loin. Il y a des Italiens, des Polonais. Quelques-uns ont même traversé l'Atlantique pour être présents. J'aime beaucoup. C'est beau. Vive la France. Pour eux, cette réunion familiale est un retour aux sources. Ce n'est pas souvent qu'on peut raconter l'histoire de notre famille. Alors, oui, ça me marque très, très bien. Oui. Si tout le monde pouvait avoir cette expérience, ça change la vie. Maintenant, je sais pourquoi on est où on est. Au Canada, je vous remercie infiniment pour tout que vous avez fait pour nous. Et puis, le plaisir de se retrouver ensemble. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. pour tout le monde. C'est un disciple. Je n'arrive pas à l'exprimer, ce phénomène-là. C'est quelque chose presque des réels qui se concrétise. Quand je vois les gens autour de moi, comment ils éprouvent autant de plaisir, c'est bien que j'ai contribué à cela. Donc c'est ça mon moteur, quelque part. Jean-Michel est gagné par l'émotion. Mais pour lui, pas le temps de souffler. Pour officialiser son record, il a loué les services d'un pilote d'hélicoptère qui est déjà en approche. Il a en effet besoin d'une photo aérienne de son rassemblement pour officialiser son record. Je vous invite tous à rejoindre le site de la photo. C'est le dernier effort que je vous demande. Tout le monde est en place. Ne reste plus qu'à prendre la photo et faire le décompte. Paris réussit, la photo atteste de la présence de 5200 cousins. C'est super impressionnant. C'est vraiment la conclusion ou l'apothéose de mes recherches. Les heures de travail, ça fait chaud au coeur. Sous les tentes, dressées, l'immense famille de Jean-Michel porte un toast en son honneur. Il est parvenu à mobiliser tout son clan et réaliser ainsi un de ses rêves. Le super organisateur savoure enfin le bonheur qu'il a créé. C'est prenant, c'est émouvant. Quelque part, je suis un peu la star de la journée. Ça ne me déplaît pas d'avoir un peu de célébrité au moins une journée dans ma vie. Les festivités se poursuivent. Les spectacles s'enchaînent jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au point d'orgue, un feu d'artifice. Avec cette soirée, Jean-Michel, qui n'a pas eu d'enfant, a trouvé sa propre façon de donner un sens à sa vie. J'ai toujours eu envie d'inscrire la descendance dans les siècles. Mais j'essaye de la réaliser autrement pour, je dirais, combler un certain vide. C'est sûr que je me retrouvais seul demain, après toute cette vie, cette effervescence. Mais quelque part, j'ai rechargé un petit peu mon esprit de milliers d'images qui sont une force pour moi. Une énergie nouvelle qui n'est pas seule à ressentir. Cette fête a permis à tous ses cousins de tisser des liens concrets qui n'existaient jusqu'alors que sur le papier. Et c'est à Jean-Michel qu'ils le doivent. Région parisienne. Véronique attend toujours d'avoir des nouvelles de sa demi-sœur dont elle a appris l'existence il y a un an. Elle compte beaucoup sur l'enquête du détective privé qu'elle a engagée. Mais même si grâce à lui elle a repris espoir elle ne peut s'empêcher d'en vouloir à sa famille de lui avoir caché cette histoire. On m'a volé une partie de mon enfance on m'a volé le lien que j'aurais pu avoir avec cette sœur que j'ai jamais eue j'ai été élevée comme une fille unique alors que j'aurais très bien pu être élevée avec ma sœur que ce que je n'ai pas eu et maintenant je veux finir continuer vers le futur avec ma sœur. En attendant que les pistes du détective n'aboutissent Véronique va tenter le tout pour le tout en cette veille de Toussaint elle décide de se rendre à Courtisole dans le cimetière où repose Lydie Bastien sa mère C'est vraiment l'endroit où je pense qu'il nous relie toutes les deux donc j'espère qu'elle va venir j'espère un lieu de sépulture qui pourrait être le trait d'union entre ces deux sœurs qui se cherchent et ne se trouvent pas car Véronique n'est pas venue y déposer uniquement un bouquet de fleurs Alors bonjour je suis à la recherche de ma sœur qui serait née entre 1963 et 65 fille de Bastien Lydie est enterrée ici même cette recherche est effectuée pour la seconde fille de Bastien Lydie Bastien-Bensy de Véronique qui est née en 1970 donc j'espère qu'elle va venir au 1er novembre et puis j'espère qu'elle va me contacter C'est un message d'espoir Cette lettre est une énième bouteille à la mer lancée par Véronique à ce jour elle n'a toujours pas reçu de réponse de sa demi-sœur mais elle continue d'y croire elle sait qu'un jour leurs routes enfin se croiseront De son côté Lucille a vu sa vie s'accélérer depuis qu'elle a renoué avec son passé elle a décidé de s'inscrire à l'université de Séoul en février pour suivre des cours de coréen elle rêve de tisser une vraie relation avec son père biologique avec qui elle est régulièrement en contact et espère un jour rencontrer sa mère Quant à Rosemarie elle est impatiente de fêter son premier Noël avec sa mère qui lui a promis de venir Ce jour-là Marinette découvrira pour la première fois ses 5 petits-enfants La famille sera enfin au complet Enfin Jean-Michel devrait voir sa réunion de famille homologuée très prochainement par le livre des records Désormais il prépare un voyage au Canada où elle est invitée par ses cousins québécois Le début peut-être d'un tour du monde familial riche en découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada